Le département de la Manche Dans cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Léonore Tréby, que je représenterai dans quelques instants. Mais comme à l'habitude, je vais vous donner quelques informations sur les activités de notre société. Le 25 mai, au château de Carantilly, nous avons eu le plaisir de présenter le dernier ouvrage édité par la société, Nicopolis, les Normands et les gens du Grand Vaillage de Cotentin, dans la dernière croisade, en 1396. Nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 60 personnes. Le prochain événement important se déroulera les 14 et 15 juin, aux archives départementales de Saint-Lôme. 14 juin après-midi, 15 juin toute la journée. Les journées mémorielles dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement. Nous avons orienté ces journées sur la vie quotidienne des Manchoises et des Manchois, sous l'occupation et à la libération. Vous aurez une quinzaine de communications et conférences qui vous seront proposées pendant ces deux journées. Le 10 juin, nous procéderons à l'envoi du fascicule 264 de la Revue de la Manche. Vous le recevrez donc vers le 12 ou 13 juin. Le 29 juin, à Barneville-Carteret, au centre nautique, à 17 heures, nous ferons la présentation de l'ouvrage de Jean Barros, Barneville-Carteret, histoire d'une station balnéaire. C'est un ouvrage important, de l'ordre de 600 pages, où Jean Barros reprend la genèse de cette station, son développement au cours du XXe siècle. Et c'est un ouvrage qui est également très riche en termes d'iconographie, donc à la fois très solide sur le fond, mais aussi très agréable dans la lecture. Nous serons accueillis par David Legouet, qui est le maire de Barneville-Carteret. Je referai personnellement la genèse de cette démarche. Stéphane Lenné, président de notre section de Valois, nous présentera Jean Barros. Jean Barros nous présentera son ouvrage. Et puis vous pourrez bien sûr poser toutes les questions qui vous paraissent utiles à l'auteur, séance de dédicaces et vers de l'amitié. Pour terminer, vous savez que les 15 et 16 novembre, nous organisons à Granville les rencontres départementales de l'Histoire, dont la thématique est la vie des gens de la mer à terre. Eh bien, l'ouverture des inscriptions aura lieu dans la semaine du 17 juin. Vous recevrez donc le programme de cette manifestation et un bulletin d'inscription. Alors, revenons à l'actualité du jour, c'est-à-dire à notre conférencière et à notre conférence. Donc, comme je le disais, nous accueillons aujourd'hui Léonore Tréby. Léonore Tréby interviendra d'ailleurs les 15 et 16 novembre prochains. C'est une historienne, elle est membre associée des équipes du CNRS, notamment CERSEC et CETOBAC. Elle est membre de sociétés savantes, notamment la SHHA Ayer. Et aujourd'hui, donc, elle va nous parler des marins au long cours, donc des marins de la marine marchande, marins au long cours qui sont originaires de la Manche. Et elle va se focaliser plus particulièrement sur la période 1900-1930. Elle s'est livrée à une étude très précise sur cette population des marins manchois qui se sont engagés dans la marine marchande. Qui sont-ils ? Où se sont-ils engagés ? Nous verrons aussi les difficultés de la navigation, les risques encourus pendant la Première Guerre mondiale. Et la conférencière abordera également le comportement des marins à bord. Donc, je vais passer le relais à Léonore Tréby et nous nous retrouverons en fin de conférence pour faire ensemble une synthèse de votre intervention. Alors, je remercie l'Association d'archéologie et d'histoire de la Manche et particulièrement son président, Marc-Arponce Forgé, de m'avoir invité à vous présenter cette conférence. qui va porter sur des marins au long cours originaire de la Manche pendant la période 1900-1930. Donc, j'assiste sur le fait que ce sont des marins au long cours parce qu'il y a bien d'autres aspects qui auraient pu être développés à partir d'autres sources. Mais je vous présente les sources. Je vous présente d'abord ce qu'est le long cours. Alors, le long cours, c'est une des catégories de navigation et c'est ce que les marins appellent la destination. Sur les registres de l'inscription maritime, on précise la destination d'une navigation et c'est là qu'on marque si c'est du long cours, du cabotage, de la petite pêche ou autre. Donc, le cabotage, c'est la navigation dans une zone très vaste déjà qui va de la Norvège et de l'Islande au nord, aux Canaries dans l'Atlantique et puis qui comprend toute la Méditerranée et la mer Rouge. Et le long cours, c'est au-delà du cabotage, c'est-à-dire que c'est proprement la navigation trans-océanique, Atlantique, Océan Indien et Pacifique. Alors là, vous voyez une carte de l'Europe, grosso modo, et tout ça, c'est la zone de navigation en cabotage. Alors, cette distinction entre marins au long cours et marins qui font du cabotage, elle n'est jamais exclusive parce qu'un même marin va pratiquer les différentes sortes de navigation. Et il n'y a que pour les capitaines qu'il y a une habilitation, un brevet, à commander au long cours. Mais vous pouvez être un capitaine de la marine marchande, ce qu'on appelait autrefois des capitaines au cabotage ou des maîtres au cabotage, et puis faire des navigations au long cours et être charpentier, marin, mécanicien, et naviguer au long cours. Donc on peut être marin au long cours sans être breveté pour le long cours. Mais pour commander, il faut avoir un brevet de capitaine au long cours. Alors, les sources à partir desquelles je vais vous présenter ces marins. Il y a d'abord les mémoires du capitaine Ernest Hibert, qui est un homme de Réneville. Et j'ai publié ces mémoires sous le titre « Toutes voiles hautes, vies de marins du commerce, 1850-1950 ». Alors, il n'a pas navigué pendant un siècle, évidemment, mais il présente quatre générations de marins. Il présente son grand-père maternet, qui était un matelot puis un maître d'équipage de Réneville. Son père, qui était un capitaine au cabotage et qui est décédé prématurément dans une collision de navire, il s'est noyé. Sa vie, qui est largement détaillée, et il parle un peu de son fils, qui a été capitaine au long cours, puis officier dans la marine nationale. Donc, il couvre un siècle avec une focale sur ses années de navigation à lui. Alors, en dehors de ses mémoires, d'Ernest Hibert, lui vit de 1881 à 1951. Et il a écrit ses mémoires en 1945. Alors, ses mémoires, il n'a pas pu les sortir de sa propre mémoire personnelle. Il avait évidemment des journaux de bord parce que ce sont des mémoires extrêmement précis, que partout où il est dans le monde, il cite les autres voiliers français qui sont là avec leur capitaine. Il avait des notes. Mais il a décidé un jour d'écrire ses mémoires. Il commence en 1945. On le sait parce que dès le début, il part du décès de sa mère à Réneville. Donc, on sait que c'est en 1945 qu'il commence à écrire. Et en fait, il raconte sa dernière navigation qui est en 1946. Donc, il les a écrites dans cette période, 1945-1946. Et lui-même est décédé en 1951. Et en fait, il a écrit sur des cahiers d'écoliers 153 pages d'une écriture fine et qui, comme je vous le disais, couvre quatre générations. Alors, pour publier ses mémoires, j'ai consulté différents fonds d'archives. Alors, il y a d'abord ceux de l'inscription maritime. Bon, l'inscription maritime, vous le savez très certainement, a été instaurée par le directoire en 1795. Et elle-même est l'héritière du système de conscription obligatoire des gens de mer qu'on appelle le service des classes, institué par Colbert à partir de 1670. Et l'inscription maritime reprend la plupart des dispositions du service des classes. Alors, il y a eu évidemment des adaptations, des différents quadrillages territoriaux. Et à l'époque du début de ses mémoires, elle était régie par une loi de 1896. et l'inscription maritime, l'institution, a cessé d'exister en 65, en 1965. Et les registres de l'inscription maritime font qu'on connaît beaucoup mieux le monde des marins que le monde des terriens. Parce que tout homme a un matricule, donc on connaît ses embarquements. Et puis, vous avez les rôles d'armement qui deviennent des rôles de désarmement quand le navire a fini sa campagne, qui sont consignés pour tous les navires. Vous avez les matricules des navires, vous avez la correspondance dans les ports. Donc, on a des quantités de documents sur le monde maritime. Après, tout historien, toute personne n'en consulte qu'une infime partie. Donc, en dehors de ces registres de l'inscription maritime, ceux de Cherbourg, notamment, qui sont au service historique de la marine, devenus service historique de la défense, ou ceux de Loire-Atlantique, ou ceux du Havre. J'ai consulté quelques autres fonds d'archives. Le service historique de la défense, parce que tous ces marins faisaient leur service national dans la marine nationale, et donc, ils ont aussi des dossiers qui correspondent à leur période de la période où ils étaient sous les drapeaux, où ils servaient. Il y a aussi les archives du Comité central des armateurs de France, qui, elles, font partie des archives du travail à Roubaix, et c'est intéressant pour connaître la vie des compagnies. Par exemple, j'ai trouvé un point très intéressant sur la société générale d'armement, qui était à l'époque le plus grand armateur français de voilier, et un point sur les navires lors de la déclaration de guerre de 1914. Ça, c'est très intéressant de voir comment on connaissait la position de chacun des navires, et là où la déclaration de guerre les prend. Voilà. Donc, le Comité central des armateurs de France, et enfin, les archives des postes consulaires des postes consulaires qui sont du ministère des Affaires étrangères, qui sont à Nantes, et cela peut être intéressant pour certains événements. Par exemple, je n'ai rien trouvé sur la déclaration de guerre à Rotterdam, là, qui est largement décrite dans les mémoires, mais en revanche, il y a le poste de consulaire de Tarragone, en Espagne, pendant la guerre d'Espagne. Il y a un dossier entier sur le voilier que Ernest Hibert commandait à l'époque. Donc, suivant les cas, vous trouvez ou vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ces documents d'archives. Alors, ici, je vous ai mis le matricule d'un capitaine au long cours de Réneville, un parmi tant d'autres. J'ai pris Henri Lecoq. Donc, vous voyez, on a toutes ces navigations qui sont mentionnées. On sait quel poste il avait à bord, quelles fonctions il occupait, le temps qu'il a navigué. Si on veut aller plus loin, on a le lieu de débarquement du navire et c'est là que le rôle d'équipage va se trouver. Donc, ces matricules sont très précieuses et tout, ça c'est dans un registre de capitaine, mais les novices, les mousses, les matelots, chacun est enflustré avec un matricule. Alors, là, vous avez un détail qui vous montre la destination d'un, ce qu'on appelle la destination, c'est-à-dire le type de navigation qui est pratiquée et pour ce Lecoq, vous voyez qu'il navigue à Pépé, c'est la petite pêche, elle c'est Longcourt, ce qui a été stabilité en jaune et puis tout ce cabotage. Donc, vous savez, vous savez quand même beaucoup de choses sur tout marin, grâce à ces archives. Alors, pour en revenir aux capitaines de Longcourt, qui sont ceux qui peuvent commander des navires dans ces grandes navigations, ils étaient formés, ils obtenaient leurs brevets dans les écoles d'hydrographie. Donc, ces écoles d'hydrographie, elles dispensaient l'enseignement technique maritime et préparées au diplôme de capitaine de Longcourt, d'officier de la marine marchande et de maître au cabotage. Alors, l'appellation maître cabotage, elle va être remplacée par capitaine au cabotage puis capitaine de la marine marchande. Mais c'est la même fonction. Et alors, elles étaient encore au nombre de 16 dans les premières années du XXe siècle, sur les écoles nationales d'hydrographie. Et elles étaient établies à Dunkerque, au Ravre, à Grandville, Saint-Malo, Paimpol, Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Nantes, Bordeaux, Hage, Marseille, Toulon, Saint-Tropez, Cannes et Bastia. Et elles étaient fréquentées chaque année par environ 1500 élèves. Bon, ça c'est au début du XXe siècle, ensuite leur nombre va se réduire petit à petit. Alors, en dehors de ces écoles nationales d'hydrographie, il existait d'autres écoles d'hydrographie qui dépendaient des chambres de commerce. Par exemple, il y en avait une à Dieppe et il y en avait une à Paris et il y en avait ailleurs en France. Et ce n'est qu'en 1913 que l'ensemble des écoles d'hydrographie va être réformée et soumise à des règles communes pour toute la France. Alors, dans la Manche, la plupart des personnes originaires de la Manche venaient se former à Grandville, mais ça n'est pas une obligation dans les carrières de capitaines de Réneville que j'ai consultées. il y en a qui ont été formées à Dieppe, il y en a d'autres qui ont décidé d'aller à Paris. Il y a aussi une personne de Marseille qui vient se former à Grandville, je veux dire qu'il n'y avait pas du tout d'obligation et que, suivant des choix que je ne saurais pas du tout vous expliquer les causes, mais on pouvait aller se former ailleurs que dans sa région. Et l'école d'hydrographie de Grandville, elle ferme, je n'ai pas trouvé la date exacte de sa fermeture, mais c'est au plus tard en 1919. En 1919, elle est fermée. Alors, dans les mémoires d'Ernest Hibert, il y a une description détaillée de la session de l'école d'hydrographie de Grandville en 1904-1905. Parce que c'est la session qu'il suit, il a déjà navigué et la plupart des personnes qui venaient suivre ses cours, avaient déjà une expérience, avaient déjà navigué. Mais ils venaient d'abord acquérir un complément de formation et puis aussi leur brevet. Donc, là, on a une ouverture du cours en mai 1904. Il y a trois mois de révision de mathématiques, puis cosmographie et navigation. Donc, pour les mathématiques, qui est une partie difficile pour la plupart des candidats, il explique que le professeur faisait cours tous les matins, dictait son cours et que l'après-midi, il y avait des leçons particulières et que la plupart des élèves prenaient des leçons particulières. Alors, à l'ouverture de la session, il y a 22 élèves, dont une dizaine de cancalés. Donc, vous voyez, les personnes de cancale venaient se former régulièrement à Grandville. Ensuite, ouvre le cours de pratique et de cabotage en octobre, qui est un cours moins long. Et les examens ont lieu au début de mars 1905. Donc, je vous cite ce qu'il en dit. « La commission d'examen faisait coïncider son passage à Grandville avec les fêtes de carnaval. Chaque année, plusieurs candidats, ne pouvant s'empêcher d'aller passer la nuit au bal, en étaient les victimes. » Donc, il parle d'un camarade qui savait faire tous ses calculs en début de session et qui a échoué, enfin, qui a été ajourné, qui a passé plus tard à une session ultérieure parce qu'il avait dansé toute la nuit et était incapable de se présenter correctement devant les examinateurs. Et donc, dans cette session qu'il suit, lui, sur 36 élèves, il y a 9 reçus et 5 ajournés. Donc, c'était des... C'était une... Enfin, il y avait beaucoup plus de candidats que de personnes qui obtenaient leurs brevets mais on repassait, on pouvait, il n'y avait pas de... Vous n'étiez pas éliminés parce que vous aviez échoué une première fois. Alors, Ernest Hibert, lui, il a... Bon, il s'était d'abord dégrossi auprès de marins, de patrons de Règneville. Il avait déjà un petit bagage maritime quand il va faire un... Il va s'engager pour un premier voyage au long cours comme matelot. Alors, il a comme idée, et il dit que c'est son grand-père qui lui a inculqué cette idée, que pour bien commander, il faut savoir faire tout à bord. Donc, beaucoup de ses capitaines étaient d'abord des matelots. Ils savaient ce que c'était que faire le travail à bord sur ces grands voiliers puisque lui, comme un certain nombre de personnes de Règneville, vont naviguer sur des grands voiliers alors que c'est quand même une navigation tout à fait bidonritère dans ses premières années du XXe siècle. La propulsion mécanique se développe et va continuer à se développer. Mais, à Règneville, il y a une tradition d'embauche sur les grands voiliers et lui part donc en novembre 1899. Il s'embarque à Nantes pour un premier long voyage sur un trois-mâts de la compagnie Borne qui s'appelle l'Adolphe. Donc, il va continuer à naviguer. Il va donc suivre l'école d'hydrographie en 1904-1905. Il va avoir son brevet parce que dans le brevet il y avait une partie, il fallait un temps de navigation minimum. Donc, il a son brevet en mars 1906. De 1905 à 1909, il va être second sur des grands voiliers. Et puis, en 1909, il va avoir son premier commandement. Il va commander des grands voiliers jusqu'en 1917. où il y a un deuxième quatre-mâts qui le commandait va être capturé et coulé. Et puis après, il passera, d'abord, il va s'essayer aux affaires maritimes et puis après, il naviguera sur des vapeurs. en dehors de la formation qu'on acquiert dans les écoles d'hydrographie, il y a la formation à bord des navires. Et ça, c'est tout à fait attesté dans les mémoires. Donc, vous voyez ici le Saint-Rogatien qui est un trois-mâts sur lequel Ernest Hibert est matelot. et il y embarque en 1902 et à l'époque, le commandant est un homme qui s'appelle Joseph Matisse, inscrit au Havre. Et il explique, enfin, leur premier voie, il part pour Madagascar, en fait, et il dit que sur proposition du capitaine, tous les deux jours, tant que nous fûmes dans les beaux temps, j'allais dans la chambre de veille et appris ainsi à faire tous mes calculs de navigation, cabotage et long cours, puis ma cosmographie. De retour dans le poste d'équipage, je donnais des leçons à mon tour, à Lacroix qui est un de ses camarades avec qui il a fait son service militaire et puis s'est embarqué sur ce Saint-Rogatien et un autre camarade Fardel. Donc on voit que parmi les matelots, il y en avait un certain nombre qui se destinaient à avoir une carrière d'officier et qui étaient aidés par les officiers du bord à acquérir les connaissances nécessaires. Alors, un autre témoignage qui est au cours de ses mémoires, là, il a déjà son brevet de capitaine au long cours, il est second, second sur un navire qui s'appelle le Labrouillère et qui est commandé par ce Georges Ancelin. Là, vous avez un extrait du rôle d'équipage. Donc vous voyez, Georges-Marie Ancelin qui est un homme inscrit à Saint-Malo, né à Saint-Briac et c'est un embarquement de juillet 1906. Vous voyez un tampon d'Anvers et il dit « Monsieur Ancelin était un excellent capitaine très au courant des opérations commerciales. Il voulut bien me faire profiter de son expérience et me mettre au courant des affaires. Je lui en ai toujours gardé une grande reconnaissance. C'est grâce à lui que j'arrivais à me débrouiller plus tard quand je commandais. » Donc voilà un petit tour d'horizon de la formation de ces capitaines de long cours. Et maintenant, je vais vous parler des navires sur lesquels les Rénieuillais qui ont été des marins qui ont pratiqué le long cours s'embarquaient. Alors, il y a une première compagnie de navigation qui a recruté beaucoup de marins de Rénieuville qui est la société Bayonnaise de navigation. Alors, effectivement, les actionnaires étaient bien de Bayonne mais le capitaine d'armement, c'est-à-dire celui qui organisait la navigation était un homme de Rénieuville, un certain Baudry et beaucoup de Rénieuillais se sont embarqués pour cette compagnie Bayonnaise de navigation. Ensuite, il y a l'ensemble qu'on appelle les voiliers du nickel. Et d'ailleurs, la société Bayonnaise de navigation a participé à ce commerce où on allait chercher le nickel en Nouvelle-Calédonie. Alors, entre 1895 et 1922, une centaine de voiliers français sont allés chercher du nickel en Nouvelle-Calédonie. l'armateur de Rouen Henri Prentou possédait ou gérait un bon nombre d'entre eux, en particulier ceux qui ont appartenu à la compagnie Bayonnaise de navigation. Il gérait aussi les voiliers de la compagnie bretonne de navigation. Donc, si vous voulez, Rouen était un des lieux principaux d'armement pour ce commerce avec la Nouvelle-Calédonie, ce commerce à la voile. Alors, ici, vous voyez le Duguet-Troin qui est un trois-mât qui pratiquait cette navigation à la recherche du nickel. Et le voyage de 1907-1908, alors, ce sont des longs voyages. Celui-là, par exemple, départ du Havre le 18 août 1907, arrivé en Nouvelle-Calédonie le 7 décembre, et retour à Rouen le 19 mai 1908. Donc, ça fait des hommes partis pour une longue campagne. Et sur 25 hommes d'équipage, il y a 8 inscrits de Grandville. Le capitaine Ernest Leclerc, son second Ernest Hibert et un certain nombre de membres d'équipage. Alors, en dehors de ces voiliers du nickel, il y a, ce sont les navires qui appartiennent aux armateurs de Nantes qui sont le plus représentés dans ces mémoires. Alors, il y a d'abord l'armement Bureau et Fils. Ernest Hibert, il embarque comme matelot sur le Sarro-Gatien dont je vous ai parlé pour un voyage vers Madagascar, Java et les Antilles. Il y a aussi l'armateur Guillon et Fleury. Donc là, vous avez un embarquement toujours de ce même capitaine comme second sur le Trois-Mas à Bruyères dont je vous ai parlé un peu précédemment. Julien et Larocque et aussi un capitaine au long cours de Règneville va commander plusieurs de leurs voiliers. Le maréchal de Turène, général de Boisdèvre. Alors, sur le général de Boisdèvre, il aura comme second Ernest Hibert qui va ensuite le commander. Et le principal armateur nantais devient la société nouvelle d'armement. Elle est créée en 1904 et elle acquiert peu à peu le monopole de l'exploitation des grands voiliers de Nantes en absorbant par fusion ou par achat neuf sociétés de navigation dont Bureau Guillon et Fleury. Et en 1914 elle devient la première compagnie française d'armement de voiliers. Elle exploite 52 navires c'est-à-dire qu'elle supplante Borde qui est juste là. La compagnie Borde était jusque-là la première société d'armement de voiliers en France et donc cette compagnie nouvelle cette société nouvelle d'armement qui va prendre le nom de Société Générale d'armement en 1916 supplante Borde. Vous avez ici son pavillon. Alors parmi les différents navires qui sur lequel Ernest Ibert navigue je me suis arrêtée sur le René Kervillère le René Kervillère qui est un navire construit en 1902 à Saint-Nazaire pour la société des voiliers nazériens qui est acquis en 1908 par la société nouvelle d'armement et c'est un navire qui va échapper au danger de la guerre la première guerre mondiale a envoyé par le fond beaucoup de navires du commerce voiliers et vapeurs et donc le René Kervillère va en réchapper mais comme la plupart de ces grands voiliers il va cesser d'être exploité il va être conduit au canal de la Martinière qui est un canal en aval de Nantes et il va le quitter pour la démolition en 1927 et c'est le sort de beaucoup de grands voiliers les rescapés de la première guerre mondiale dans leur immense majorité vont être détruits dans les années 20 alors ce que vous voyez là c'est il n'y avait pas de photo en couleur à l'époque évidemment c'est une représentation sur un tableau celui-là est particulièrement stylisé d'ailleurs il est il est au musée de Nantes et voilà alors le voyage par exemple le voyage de mars 1911 à janvier 1912 qui est un voyage depuis l'Ecosse depuis l'Est qui est le port maritime d'Edinburgh pour Newcastle en Australie alors les navires en général allaient à Newcastle pour charger du charbon et en l'occurrence le le navire là à partir de Newcastle va être renvoyé vers Sydney pour charger du blé et le rapporter en Angleterre à Falmouth et ensuite il va gagner Cardiff donc sur un équipage de 26 hommes 9 sont des inscrits de Grandville vous avez donc le capitaine Ernest Hibert vous avez le second Jean-Baptiste Hibert qui n'a pas de relation de parenté avec le capitaine qui est un homme de Gouville vous avez le premier lieutenant Célestin Lelievre qui est né à Perrier et qui va vivre à Coutance enfin son domicile sera à Coutance et c'est un homme qui va naviguer de nombreuses années avec Ernest Hibert vous avez le charpentier Joseph Reux qui est un homme de Bréville vous avez des matelots Albert Roux de Bréal Julien Burnel et Étienne Doguet qui sont tous les deux des Régnieux-Villais le novice Alexandre Hénol qui est du même petit port et Henri-Marie de Saint-Lô alors ce voyage je l'ai fait cartographier vous voyez donc le départ depuis l'Ecosse le voyage allé qui est en vert qui se fait par le cap de Bonne Espérance là le bateau en fait part sur l'est c'est-à-dire qu'il n'a pas de chargement souvent ces grands voiliers ils rapportaient des matières premières en France ou en Angleterre le plus souvent mais une partie d'entre eux n'avaient pas de fret allé ils partaient sur l'est c'est-à-dire ils avaient de quoi être stabilisés mais ils ne transportaient rien à l'allée donc ça c'est un voyage qui se fait sans escale intermédiaire parce que vous voyez de Sydney il repart c'est en violet là pour traverser tout le Pacifique passer le Cap Horn et remonter l'Atlantique alors souvent en repartant de Newcastle avec du charbon c'est quand même ce qu'ils vont chercher le plus souvent en Australie ils faisaient escale les navires faisaient escale soit dans l'Oregon vous voyez en haut là des Etats-Unis soit San Francisco soit ils chargeaient de potasse au Chili mais celui-là il n'a pas d'escale intermédiaire et donc c'est un retour direct vers Cardiff alors cette carte je l'ai faite faire en m'inspirant de ce qu'a fait Patrick Iron qui est un Australien que j'avais contacté par l'Alliance française de Newcastle parce que j'avais besoin de renseignements sur Newcastle je ne comprenais pas pourquoi il y avait la description d'une barre qu'il fallait passer pour entrer dans le port et ça ne correspond pas du tout à ce qu'est le port à l'heure actuelle donc je voulais quand même quelques explications pour comprendre et cet homme Patrick Ahern qui a été contacté par l'Alliance française locale m'a répondu d'abord sur cette histoire de barre mais c'est passionné pour cette navigation c'est devenu son hobby de retraité et il a publié différents opuscules et puis un petit livre dans lequel d'ailleurs Règneville est représenté avec des cartes postales de l'époque et ces marins de Règneville sont tout à fait présents dans ce livre en anglais écrit par un Australien alors vous avez là l'équipage du René Kervillère pour ce voyage de 1910 à 1911 toutes les photos d'équipage sont faites sur le même modèle c'est des photographes professionnels à l'époque il n'y a pas beaucoup de photos amateurs et c'est toujours la même disposition vous avez un novice qui a la bouée une bouée sur laquelle il y a le nom du navire vous avez au milieu le capitaine là il a son fils avec lui alors il raconte qu'il avait son fils à bord vous voyez en petit uniforme de marin pour enfant et que en fait ces capitaines ou leurs officiers parfois pouvaient prendre à bord leur famille soit d'un port à l'autre en France soit dans les pays riverains pour aller en Angleterre ou pour aller à Anvers ou au Rotterdam donc là c'est le cas de son jeune fils que vous voyez là alors je vais on va quitter là Ernest Hibert mais par la suite il va avoir il va commander deux quatre mains Ville du Havre qui est en couverture de ses mémoires Ville du Havre qui va être torpillée par un sous-marin allemand en 1916 tous les hommes vont être sauvés à l'exception d'un jeune d'un jeune un jeune marin d'un jeune matelot d'Inan qui va mourir de froid ils vont être secourus et regagner Cardiff Ernest Hibert se voit confier par sa société le commandement d'un autre quatre mains qui s'appelle Lanière qui a besoin de fortes réparations il a été acheté par la société générale d'armement avec de fortes avareries et il reprend la mer il va en Argentine et au retour il va être capturé par un cargo pirate allemand et ces cargo pirates allemands transféraient à bord tout l'équipage poulaient le navire ou alors pour certains vapeurs parce qu'il a capturé à la fois ce cargo pirate s'appelle la mouette le meuve il a un tableau de chasse assez extraordinaire c'est à dire qu'il a été d'une grande efficacité il a capturé beaucoup de navires britanniques et français et ceux qui n'en voyaient pas par le fond ils s'en servaient à son service parce que comme il faisait beaucoup de prisonniers qu'il les libérait sur l'honneur c'est à dire qu'il leur faisait signer qu'ils ne navigueraient plus jusqu'à la fin des hostilités donc on les remettait à bord et on se servait de ces bateaux capturés ou de neutres pour reconduire les équipages à terre donc c'est ce qui est arrivé à Ernest Hibert et ça a été la fin de sa navigation sur les grands voiliers donc je vais aborder l'après première guerre mondiale et le déclin des activités maritimes de Rénieville alors ce n'est pas un déclin spécifique à Rénieville dans l'ensemble ça ça a été étudié par un par un historien de Coutance les sociétés littorales maritimes de la Manche déclinent à partir de 1850 et jusqu'en 1930 donc déjà il y a un mouvement général ce n'est pas que la première guerre mondiale qui va l'accentuer avec la destruction de nombreux navires et puis aussi la transformation du mode des transports puisqu'on transporte beaucoup plus par terre en tous les cas et sa concurrence le cabotage et la voile devient disparu petit à petit donc le port de Rénieville il est quasiment inactif à la veille de la première guerre mondiale donc je vous ai déjà signalé la fermeture de l'école d'hygrographie de Grandville donc une partie des marins de la Manche quitte la région pour aller travailler dans d'autres régions littorales mais vous avez vu que les armateurs pour lesquels travaillaient les marins de Rénieville ils étaient du Havre de Rouen de Bayonne de Nantes ou d'ailleurs parce que je ne vous présente que ce que j'ai vu documenté et parmi les capitaines de Rénieville Désiré Baudry devient officier de port à Cherbourg Ernest Leclerc capitaine de port à Boulogne Paul Charles U passe au quartier de Rouen en 1916 Étienne Gambillon et Ernest de Rabeck s'établissent à Cherbourg pour y exercer des fonctions de pilote François Roulet qui avait été un pilote du canal de Suez qui est un homme de Rénieville va s'établir à Nice et Ernest Diber lui va partir vivre à Marseille en 1931 donc vous avez ces compétences je dirais maritimes de Rénieville partent s'établir ailleurs enfin un certain nombre partent s'établir ailleurs et Cherbourg est un des endroits qui se développent alors que le reste du département décline dans ses activités maritimes alors Cherbourg pendant la période de l'entre-deux-guerres va être une escale sur le commerce transatlantique les paquebots transatlantiques ceux qui transportent ceux qui vont émigrer aux Etats-Unis vont faire escale à Cherbourg et ça apporte un développement à la ville qui par ailleurs est évidemment une ville de la marine nationale avec son arsenal et c'est le seul port de la région en eau profonde mais alors cet aspect-là je ne l'ai pas du tout documenté celui des paquebots ce que j'ai documenté c'est la participation de Cherbourg à l'aéropostale alors l'aéropostale c'est une compagnie d'aviation comme son nom l'indique et une compagnie qui est de pionniers des pionniers de l'aviation puisque à l'époque ils ouvrent ce qu'on appelle la ligne c'est-à-dire le transport du courrier depuis la France jusqu'en Amérique latine donc à cette époque-là on ne fait pas des très longs voyages en avion donc il y a beaucoup d'escales entre leur point de départ qui est donc la France l'aéropostale ses bureaux sont sont à Toulouse ils traversent l'Espagne en général ils naviguent le long des traits de côte parce qu'on n'a pas d'instruments de navigation qui permettent facilement de se repérer à l'intérieur des terres la ligne de côte est plus facile à suivre donc les avions font différentes escales en Espagne puis le long de la côte d'Afrique on ne traverse pas à cette époque-là l'Atlantique Sud en avion et ce sont des bateaux qui vont prendre le relais donc ces bateaux partent des îles du Cap Vert d'abord de Praia et puis ensuite de Dakar portent le courrier au Brésil soit à Natal soit à Récif enfin à l'épaule qui s'appelle Pernambouc donc vous voyez cette ligne-là à travers l'Atlantique elle est elle est assurée par des navires et puis la navigation reprend enfin la navigation aérienne reprend et une des pages qui a été célébrée notamment par Saint-Exupéry et la traversée des Andes et Mermoz est le pilote héroïque de cette ligne qui est restée dans la mémoire nationale et qui est particulièrement célébrée par les pionniers de l'envol à Toulouse Cherbourg participe à cette aventure un peu héroïque de la voile de l'aviation pardon par les aviseaux alors les aviseaux qui transportent ce courrier depuis l'Afrique jusqu'au Brésil donc cinq aviseaux de la marine nationale construits de 18 à 1920 pour l'escorte des convois et destinés à servir de bateaux-pièges pour la chasse des sous-marins sont loués à l'aéropostale en 1927 en fait ces navires ils ont été construits pour la marine nationale mais ils n'ont pas pu être employés pour leur destination et ils sont loués pour une pour une somme tout à fait symbolique à l'aéropostale alors ces bateaux étaient faisaient partie de l'escade de Cherbourg donc après quelques réparations ou des travaux d'adaptation à leur nouvelle destination notamment on leur enlève leurs tourelles et leurs canaux ils quittent Cherbourg dans l'ordre suivant le Péronne en décembre 1927 l'Uneville en janvier 1928 Rémini le même mois Épernay en février et le Belfort en mars donc il y a un premier contrat qui assure la livraison de ces navires et leurs essais les essais sont faits à Cherbourg Cherbourg est le lieu où a lieu cette opération ce transfert et la prise en main par les capitaines des navires par des capitaines de la marine marchande et un sixième aviseau le Reims a été cédé à la marine nationale mais en plus en septembre 18 et Ernest Libert dit comme les navires étaient souvent en avarice avec leurs chaudières il semblerait que ça a été cédé pour compenser des problèmes de marche des aviseaux donc vous avez ici un des avisaux le Lunéville le Lunéville que vous voyez là dessiné enfin peint dans une aquarelle à l'époque où il était encore un navire de guerre et vous avez en face le rôle d'armement devenu rôle de désarmement du Lunéville alors vous voyez il est désarmé à Dakar mais pour le compte de Cherbourg parce que ses bateaux avaient été armés à Cherbourg et toutes ses archives des aviseaux sont conservées au service historique de la défense à Cherbourg et là vous voyez donc que ce Lunéville à son départ il est commandé par Ernest Libert il a comme second Rodolphe Nicol qui est aussi un homme de Réneville en fait Ernest Libert va rester peu de temps sur le Lunéville parce qu'on lui demande de prendre le Belfort le commandement du Belfort il ne va pas rester jusqu'au désarmement de janvier 19 et voilà le Belfort là il est à Dakar à Quay et en face il est en carénage au Brésil alors Rodolphe Nicol qui est donc né en 1883 à Réneville est un homme qui a navigué beaucoup il a commandé c'est un capitaine de Longcourt qui a commandé plusieurs navires de la société Bayonnaise de navigation et donc voilà ce qu'en dit Ernest Libert je réussis à embarquer comme second monsieur Nicol capitaine de Longcourt qui sortait de commander chez Prentou donc cet armateur rouenné de Rouen des navires du nickel et qui se trouvait à terre en ce moment tous les samedis soir nous venions à Réneville ils étaient donc à Cherbourg à cette époque-là à prendre en main leurs aviseaux nous y passions le dimanche et rentrions le soir nous assistâmes ainsi à la messe de Minia Grimouville qui est un des hameaux de Réneville et vîmes réveillonner chez Nicol avec monsieur Larocque qui nous avait porté en voiture Larocque était un capitaine de Réneville qui était un peu plus âgé qu'eux et qui avait une voiture en plus donc quand il quitte le Lunéville pour prendre le commandement du Réveni ce fameux Rodolphe-Nicol donc notre auteur écrit je le regrettais mais d'un autre côté j'étais heureux pour lui c'était un très bon capitaine très diplomate qui savait prendre son monde il fit très bien l'affaire et en décembre 1928 à Dakar Nicol débarque malade et entre à l'hôpital où une grave crise du Rémy est diagnostiquée et Ernest Hibert écrit j'allais passer tous mes après-midi près de lui mais je ne le voyais pas si malade un soir je le quittais vers 7h il ne me semblait pas plus mal et il s'éteignit doucement vers 10h et la compagnie me chargea de l'organisation des obsèques la compagnie fit bien les choses tous les officiers et une forte délégation de chaque navire assistèrent aux obsèques le cercueil fut déposé au dépôt du cimetière et fut envoyé plus tard à Grimouville au frais de la compagnie et d'ailleurs Grimouville l'église de Grimouville conserve un vitrail qui a été offert en ex-voto par ce Rodolphe Nicol à la suite d'un passage particulièrement difficile du Cap Horn alors je ne vous ai pas je n'ai pas encore prononcé le nom de Cap Hornier mais c'est comme c'est ainsi que sous le vocable de Cap Hornier que ces capitaines au long cours qui naviguaient en passant le Cap Horn ou le Cap de Bonne Espérance quand ils étaient dans le sud de l'Atlantique sont entrés dans la mémoire mais eux-mêmes s'appelaient enfin en tout cas Ernest Hibert ne s'appelle jamais Cap Hornier et il a passé plusieurs fois le Cap Horn il n'y a qu'une seule fois où ça a été particulièrement difficile qu'il le décrit mais je ne crois pas qu'il se définissait lui-même comme un Cap Hornier voilà mais c'est évidemment une aventure auquel il a participé le livre qui est devenu un classique de la navigation des derniers grands voiliers le Lacroix s'appelle aussi les grands voiliers au long cours si vous voulez mais maintenant c'est l'appellation Cap Hornier qui a prévalu alors en dehors de Nicole vous avez un autre homme un autre capitaine au long cours de Réneville qui a donc travaillé longtemps pour l'aéropostale c'est Léopold de Rabeck tous ces hommes-là sont nés entre 80 et 83 84 lui il a été deuxième lieutenant sur le René Kervillère en 1912 1913 il a acquis entre temps son brevet de capitaine au long cours il commande d'abord un dépanneur de l'aéropostale le BEMTV puis ensuite il prend en main l'aviso Révigny en 29-30 et enfin il va commander l'aéropostale 4 en 30-31 alors ces premiers aviso qui étaient quand même des bateaux qui n'étaient pas adaptés à ces navettes en région tropicale entre l'Afrique et le Brésil avaient de nombreuses avaries des problèmes de chaudières de tubes d'éjecteurs et autres enfin ils avaient beaucoup de problèmes mécaniques et l'aéropostale a décidé d'abandonner leur exploitation et a fait construire des bateaux beaucoup plus adaptés aux transports rapides du courrier et qui ont été appelés aéropostales 1, 2, 3, 4 mais ces navires donc qui étaient beaucoup mieux adaptés à leur emploi avaient un problème de stabilité et il y en a un l'aéropostale 2 qui a eu un accident dramatique qui s'est renversé en pleine mer dans des conditions forcément un peu difficiles et il n'y a pas eu un seul membre d'équipage le sauvé voilà donc alors ces navires de l'aéropostale ces aviseaux de l'aéropostale en tous les cas ceux qui sont partis de Cherbourg avaient aussi un certain nombre de chers bourgeois qui faisaient partie des équipages là vous avez par exemple sur l'éperné à son départ de Cherbourg vous avez un certain le chevalier qui est inscrit à Cherbourg c'est un homme né à Trégastel parce que en fait Cherbourg à l'époque à Cherbourg il y avait un certain nombre de marins d'autres régions notamment de Bretagne du Nord qui venaient à Cherbourg parce qu'il y avait de l'emploi sur des navires dans l'équipage de l'uneville que je vous ai présenté à son départ de Cherbourg sous le commandement d'Ernest Hibert il y avait huit inscrits de Cherbourg vous aviez alors un certain nombre vont rester à bord jusqu'à jusqu'au 25 décembre puis partir en congé c'est ceux pour lesquels la navigation se passe normalement vous avez par exemple le second mécanicien qui s'appelle Théogène Larose qui était second mécanicien puis qui va être promu chef mécanicien en avril et puis vous avez les autres qui sont débarqués malades par exemple vous avez le cuisinier Louis Gérard que vous voyez là vous avez Stenoud ce sont des hommes de Cherbourg et en fait les conditions de travail sont difficiles et pour des hommes qui ne sont pas habitués à la chaleur et puis il y a des problèmes de moustiques les problèmes sanitaires sont importants alors ce qu'on peut dire à propos de ces récits du récit dans tous les cas sur sur l'aéropostale sur ces avisos de l'aéropostale alors Ernest Hibert n'est pas le seul à avoir écrit sur ces avisos de l'aéropostale vous avez aussi un livre de Macken enfin lui c'est un chapitre de ses mémoires donc lui il parle ni des nombreuses hospitalisations ni de l'embauche croissant d'un nombre alors je cite indigène sujet français vous voyez ici sur le rôle d'équipage ce tampon qui n'est pas en écriture manuscrite c'est indigène sujet français c'est à dire c'était les indigènes qui étaient employés à bord alors ils ont le même salaire mais ils n'ont pas de supplément colonial or le supplément colonial était une part importante du enfin venait en complément du salaire des métropolitains donc il y a un gain réel pour la compagnie d'employer des indigènes qui en plus souffrent moins de la chaleur donc ça c'est des aspects dont ne parle pas par exemple Ernest Hibert dans ses mémoires mais qui sautent aux yeux quand on regarde les documents de l'inscription maritime alors en revanche ce qu'on peut voir dans le récit et qui n'est absolument pas visible dans les documents de l'inscription maritime c'est l'organisation collective de services de courrier l'entraide entre les équipages des différents avisaux et puis non plus des rivalités ou des conflits conflits qui pouvaient être au sein d'un même équipage où il y avait parfois des problèmes entre l'équipe de la machine les mécaniciens les graisseurs et puis les officieux de pont et puis aussi conflits notamment ici d'une partie des capitaines avec le chef d'armement donc il y a tout un aspect qui ne que les documents de de l'inscription maritime ne montrent pas du tout donc le service collectif vous voyez par exemple comme nous avions comme nous avions juste assez de mazout pour aller au Brésil il fallait partir les soutes pleines je complétais celle du Perron en transportant le mazout avec des barriques ce qui fut assez long les navires roulant sur rade ne pouvant accoster bord à bord le Révini me fit ensuite le plein de mes soutes pour effectuer cette opération il fut décidé que nous irions à Tarafale baie située à la pointe nord-ouest de l'île et plus abritée que Praia et où nous pourrions nous mettre à bord donc ça c'est le début de l'exploitation quand la base de l'aéropostale était encore aux îles du Cap Vert à Praia et avec des installations tout à fait sommaires donc même faire le plein était une opération un peu compliquée où il fallait que les capitaines trouvent des astuces pour pouvoir partir sous de plaine en s'entraidant vous voyez bon et un autre exemple de cette de cette entraide dans des conditions un peu sommaires qui sont qui quand la base de Praia la base de Praia en fait ce sont des hydravions qui venaient porter le courrier qui ensuite étaient transportés par les navires mais quand ensuite la base va être à Dakar Dakar avait de bien meilleures installations c'était c'était plus une exploitation plus standard donc ça c'est je vous donne un autre épisode qui est décrit reparti avec les deuxième et troisième courrier Amérique France le lendemain en approchant de Fernando de Noronha qui c'est un petit archipel près du Brésil des côtes du Brésil nous reçûmes un radio déperné disant à bout de mazouté dos désespéré d'arriver venez venez me convoyer je fis route sur lui et le convoyer jusqu'à l'entrée de Natal où il réussit en train enfin où il réussit pardon à entrer et je repris ma route arrivé à trente mille de Praia je reçus un radio de Révinier disant mes deux chaudières avariées venez me remorquer je lui répondis et déjà convoyer éperné et juste mazout pour arriver au port aussitôt s'outrenouveler irez vous remorquer donc vous voyez qu'il y a tout un que l'exploitation de ces de ces avisos demande toutes sortes de toutes sortes d'entraides et aussi d'improvisation parce que les navires sont confrontés à des difficultés tout simplement d'exploitation alors donc je vais clore ce chapitre cher bourgeois cher bourgeois disons organisé depuis Cherbourg mais se déroulant entre l'Afrique et le Brésil et je vais finir sur un sur une vue de l'Atlantique Sud et un clin d'œil parce que cette vue a été prise en juillet 2023 par un capitaine au long cours commandant un porte-conteneur donc un capitaine de notre époque qui avait les mémoires d'Ernest Hibert dans lequel il y a le rapport de mer envoyé à ses armateurs et conservé notamment dans ses archives à lui mais également à l'inscription maritime évidemment sur la capture du navire Agnière et donc il y a la longitude et la latitude exacte de l'endroit où le bateau a coulé et donc ce capitaine de nos jours ce jeune capitaine au long cours qui avait donc ses mémoires s'est arrêté à l'endroit enfin et passé par l'endroit exact de la disparition du quatre-mains Agnière et il a pris à la fois une photo que vous voyez là donc de la pleine mer et une photo de son porte-conteneur et de son étrape et donc c'est le lieu où le meuve où l'Agnère a été coulé par le meuve donc ce cargo pirate allemand en janvier 17 et donc je finis là-dessus puisque qui est une façon de saluer la mémoire des marins et notamment des marins au long cours transmises au sein des équipages et de leurs capitaines voilà alors encore une fois cette présentation ne couvre pas l'ensemble des marins au long cours originaires de la Manche mais vous présente quelques aventures collectives notamment celles des Caporniers et celles de l'aéropostale auxquelles ils ont participé bien écoutez Léonore il nous reste à vous remercier pour cette conférence qui a suscité beaucoup de réactions de questions et qui montre l'importance de ce petit bout de port qui est Renierville sa mère qui pour reprendre un terme actuel a été un foyer de know-how de savoir-faire en matière maritime marins de base si je puis dire et puis capitaines qui pour certains ont évolué d'une manière tout à fait remarquable encore merci à vous et merci à vous pour votre présence merci à vous